salut fidèles abonnés merci de recevoir mes salutations un gros éco responsable atteint trompe pas c'est vrai vous savez déjà mais on ne touche pas avec elle ravie une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo depuis la capitale gabonaise alors dans cette vidéo aujourd'hui nous allons aborder cinq choses à faire pour avoir un personnel qui puisse être stable et durable ça veut tout simplement dire on va partager avec vous cinq choses qu'il faut faire pour pouvoir avoir un personnel avec qui vous allez passer le plus longtemps possible en exploitation alors c'est quoi ces choses qu'est ce qu'il faut faire pour pouvoir un personnel de ce déjà quand nous savons qu'il n'est pas facile déjà d'avoir un personnel parfois on a un personnel après un petit bout de temps ils sont partis alors parce que avec l'expérience qu'on a eu à avoir sur le terrain alors nous avons pu regrouper cinq éléments c'est ce que vous deviez fait pour avoir un personnel qui puisse être stable et durable afin que vous puissiez faire long chemin alors sans toutefois être long dans l'aborder comme ça la première chose à fait alors il sait que vous êtes tous et un passant de savoir c'est quoi ces cinq choses on va les aborder ok la première des choses déjà c'est construit et aménagé un campement oui c'est la première des choses à fait faudrait que c'est conçu et bien aménagé le campement dans lequel le personnel les objets vont résider parce que parfois on a souvent on va dans des exploitations où vous voyez où le personnel de vous demandez même c'est ceux qui travaillent dans le champ qui dorment dans cet endroit ce n'est pas bien fait c'est pas conçu les gars dorment même le sol sur des planches voilà c'est pas bon alors il faut construire un campement très bien ou vous même en tant que promoteur vous pouvez aller dormir vous pouvez aller résider passer des jours des semaines et des mois c'est pas construire un campement peut-être 10 ans parce que c'est pour le personnel vous faites du n'importe quoi vous tapez non 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 aménagez bien votre campement sécurisé là donner le petit minimum de confort selon les moyens selon le milieu à votre personnel et votre à l'aise et s'ils sont à l'aise ils vont se sentir bien ils ne vont pas vouloir directement partie parce que c'est bien mais si quelqu'un arrive et puis d'où il n'est pas à l'aise n'est pas en sécurité d'être voilà c'est conçu peut-être en planche et puis à des trous voilà on ne sait pas on peut entrer voilà c'est pas bon donc comme les choses à faire c'est de construire et aménager bien vos campements comme vous même aussi en tant que promoteur vous pouvez aller résider là bas sans souci vous pouvez passer un week-end pourquoi pas ma famille une semaine voilà ça c'est la première des choses à faire alors après avoir partagé avec vous cette première chose il faut passer à la deuxième chose à faire c'est quoi cette deuxième chose c'est déjà c'est très capital fondamental sa question de partager avec votre personnel la vision de l'exploitation votre projet votre vision alors qu'elle parle de partager la vision ou le projet c'est très important parce que si vous avez un personnel qui ne comprend pas votre vision votre objectif ouvre les parties votre target autre cible ce sera très difficile que vous puissiez faire chemin parce qu'un personnel qui comprend la vision du promoteur est prêt à supporter malgré les difficultés qui vont arriver afin que cette vision puisse être atteinte ensemble je vais vous prendre un exemple très simple peut-être que vous pouvez comprendre ça vous avez peut-être un personnel sur place et votre projet à vous peut-être c'est de parvenir à mettre sur pied 100 états des banans plantains et pas et arriver à la transformation par exemple alors si vous recruter les gars et que vous ne partagez pas ça avec eux ils vont pas voir grand ils vont pas se mettre ils vont pas donner du sien ils vont pas travailler vraiment raisonnablement respecter toutes les consignes techniques et peut-être administratives mais s'ils savent que ok le projet consiste à se lancer pour atteindre 100 hectares mais on commence par 5 hectares par exemple et que demain va peut-être parvenir la transformation la structure va grandir et à des véhicules peut-être qu'on va acheter entre temps et ceux qui sont là ceux qui vont rester sur le long terme vont en bénéficier vont être responsabiliser vous voyez que là ils vont être disciplinés ils vont suivre les consignes et techniques et administratives afin que le futur puisse atteindre que eux aussi puissent en bénéficier mais s'ils ne sont pas informés de ça c'est pas bon ils vont faire de n'importe quoi mais quand ils ont ça en tête voilà ils travaillent sur la durée sur le long terme il n'est pas peur de partager votre vision votre objectif votre target avec le personnel parce que ce sont eux qui sont sur le terrain qui travaillent vous n'êtes juste que le promoteur vous mettez juste les moyens en jeu mais parfois les moyens les garantissent pas la réussite d'un projet agricole donc il est très important de pouvoir partager la vision avec le personnel que vous avez car je le dis souvent très assez la main personne d'oeuvres ou le personnel agricole représente le poumon d'une exploitation agricole parce que même si vous avez le milliard et que sur le terrain il n'y a personne pour mettre en exergue les recommandations qui sont faites ça ne va servir à rien donc partagez la vision avec votre avec votre personnel et vous voyez qu'ils seront motivés à atteindre cette mission cette vision là et puis voilà ils vont être là de façon installés de façon durable donc ça c'était la deuxième des choses en premier on a parlé d'un campement bien aménagé et aussi en deuxième de partager la vision avec le avec le promoteur alors maintenant la troisième chose à faire c'est quoi la troisième chose à faire c'est de responsabiliser chacun de votre personnel on ne dit pas que si vous avez cinq personnels il faut les il faut les responsabiliser tout sinon mais c'est de parvenir à comprendre et à connaître votre personnel à responsabiliser chacun parce qu'en les responsabilisant ils se sentent valorisés ils se sentent utiliser de façon efficace et efficace ils se sentent mise en valeur alors ça fait maintenant que quelqu'un des responsabilisés va plus prendre sur son travail et il va se dire ok je ne veux pas perdre cette responsabilité là et de ce faire va bien se conduire et il va voir sur le long terme vous pouvez par exemple dire toi tu es le chef de personnel toi tu es le responsable du magasin toi tu t'occupes des équipements toi donc c'est à dire que trouver comme ça en fonction de votre capacité en fonction de votre potentiel foncier mais de la taille de votre exploitation et votre potentiel financier vous voyez comment responsabiliser au maximum le personnel que vous avez ça va vous permettre d'être assez disponible pour l'exploitation donc en la responsabilisant ils se sentent aussi concernés par le projet et chacun à son niveau essaye d'apporter du sien pour que les choses aillent dans le bon sens donc là c'était la troisième chose à faire responsabiliser le personnel après cette troisième chose nous allons aborder la quatrième chose que beaucoup de promoteurs font et c'est ce qui cause la séparation avec beaucoup de personnel parce que tout le personnel c'est pas facile mais les pelles aussi tout c'est vraiment énervant alors la quatrième chose à faire c'est quoi chez Agripreneur c'est d'éviter les fausses promesses ok ne faites pas ça vous avez des promoteurs qui disent bon voilà les gars si vous faites aujourd'hui euh si vous mettez en valeur deux hectares voilà demeure vous voyez euh j'ai dit n'importe quoi vous avez peut-être cent mille francs en supplément alors qu'il n'est pas prêt à réaliser cela il faut être vrai avec les gars éviter de leur donner les fausses promesses parce que quand vous donnez les fausses promesses une fois deux fois ils vont me prendre au sérieux et ils vont vraiment partir disant que vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux non pas quelqu'un d'honnête donc évitez les fausses promesses donnez des promesses dont vous êtes sûr de les réaliser parce que quand un gars se rend compte que le promoteur m'a dit euh voilà il va me donner ça si on avait fait ceci si on a fait cela mais vous voyez donc si c'est comme ça il ne va pas voir grand avec vous il ne va pas voir sur le long terme parce que c'est toujours le fait qu'il m'a dit que si on couvre 17 ans on aura ceci il ne va pas les réaliser parce que s'il m'a demandé de faire ça un trou la journée et qu'il a pu faire ça un trou il va me donner telle ou telle chose il ne m'a pas donné vous voyez qu'il ne va pas vous suivre sur le long terme donc évitez les fausses promesses là c'était la c'était la quatrième chose à faire pour pouvoir avoir un personnel qui puisse être stable et durable la cinquième chose à faire c'est quoi chez l'agriconeur on va terminer par là par la cinquième chose c'est d'instaurer la notion des primes ça c'est une petite astuce très efficace qui galvanise et motive le personnel instaurer les primes mais instaurer les primes ça peut pas forcément peut-être financer ça peut être des dons toute autre forme mais ne donnez pas des primes ne proposez pas des choses qu'on n'est pas sûr à réaliser vous pouvez par exemple dire au gars bon voilà si vous couvrez quelle superficie de travail je vais vous donner ceci je vais vous donner cela et vous réalisez cela vous allez voir que ils vont ils vont vous suivre le gars bon les gars vous sachez que cette campagne ou cette année si on a cinq ans pour faire ça si pendant les cinq ans on les réalise voilà la prime que vous aurez si on parvient à multiplier dix mille régimes sachez que la prime que vous aurez peut-être par régime vous aurez cinq francs vous aurez dix francs mais les gars vont être prêts à se lancer corps et âme pour pouvoir atteindre les dix mille régimes parce qu'ils savent que dans ces régimes ils auront leur par le pourcentage les primes quoi donc mais j'ai dit que derrière il faut vous rassurer de respecter les primes que vous avez proposé donc chers agripreneurs j'espère que ces quelques conseils ou ces astuces ou ces choses à faire pour pouvoir avoir un personnel stable et durable vous a été utile que vous avez pris des notes et que vous saurez les mettre en pratique ce sont des choses que nous faisons au quotidien et ça marche très bien pourquoi est-ce que cela ne marchera pas avec vous donc j'étais ravie vraiment depuis la ville de libreville de partager ceci avec vous dont je tiens déjà fait un coucou à tous les gabonais de par le monde qui se trouve à travers cette vidéo donc n'hésitez pas à mettre cela en pratique donc je pourrai je vais comme ça si vous résumez c'est cinq choses à faire après les choses dont on parlait de construire et bien aménager un campement la deuxième chose que nous avons abordé c'est de partager la vision avec le personnel la troisième des choses que nous avons abordé c'est de responsabiliser chacun du personnel au maximum que possible la quatrième chose c'était d'éviter les fausses promesses et la cinquième chose c'était d'instaurer la notion des primes alors si cette vidéo vous apportez un plus je vous avais aimé n'hésitez pas à la partager au maximum afin que beaucoup d'autres agripreneurs puissent avoir aussi accès aux conseils aux informations que nous partageons aussi n'hésitez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous visionnez nos vidéos disons nous comme ça chez agripreneurs très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus à l'échelle c'était comme ça pour vous le chantier n'a à vous fricain pour vous servir depuis une ville à très bientôt bye bye ciao